C'est dans le parc naturel régional du Morvan que j'ai installé la brasserie artisanale La Folline, où je produis des biens biologiques sous mention nature et progrès. Là c'est pour faire de la brune, ça se voit assez peu, le malt d'orge est concassé, donc le but du jeu c'est juste d'éclater la morde, et avec ça on va donc faire une brune. On a besoin de mettre très très peu de malt torréfié pour obtenir la couleur. Le brassage consiste en trois étapes, le mélange d'eau chaude avec les malt d'orge, la montée à ébullition avec les houblons, puis vient la fermentation au cul pendant trois semaines. Pour cette opération qui s'appelle l'empattage, on va mélanger l'eau chaude avec le petit fer en malt d'or. À ce moment nous allons donner le goût et la couleur à la future bière. En l'occurrence aujourd'hui on va faire une bière brune. L'important est de bien mélanger pour supprimer les grumeaux et obtenir une température uniforme dans toute la cuve. Après une heure et demie, l'empattage est terminé. L'amidon des orges a été transformé en sucre, désormais nous pouvons laver l'orge pour récupérer les derniers sucres. En brasserie artisanale, l'hygiène est très importante. Nous travaillons dans le monde du vivant avec les bactéries. Parfois on en a besoin. À ce moment, on va les diminuer. Pour cette raison, le matériel qui est en contact avec la bière doit être nettoyé soigneusement. L'étape suivante du brassage est le houblonnage. Le mot de bière est porté à ébullition. Maintenez ainsi pendant une heure avec les houblons qui apporteront l'amertume. Générique ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Après trois semaines de fermentation en cuve, la bière est mise en bouteille et refermente pendant deux semaines en chambre chaude. Le nom de ma bière, la Folline, fait référence au Follin, le plus haut mont de Bourgogne. Mais c'est aussi un peu de folie douce que je mets dans mes bières. C'est parti. 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 C'est parti.